Coucou les garçons ! Coucou tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! On est au-delà ! Oui, on espère que tout le monde va bien ! Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? On va tester notre grand coffret ! Ouais ! Exactement ! Alors le grand coffret, il est juste devant vous. Pour l'instant, on vous en a parlé un petit peu dans une précédente vidéo, mais on ne l'avait pas ouvert ! Oui ! Le voici de plus près ce grand coffret. Nous soutenons, vous le savez, l'association Magie à l'Hôpital, qui aide les enfants hospitalisés. Et grâce à ce coffret, vous allez pouvoir les soutenir vous aussi. Donc dans ce grand coffret, il y a 36 extraordinaires expériences pour s'amuser. Alors vous pouvez vous amuser tout seul, entre frères, entre amis, en famille, avec vos parents, grands-parents, enfin tout le monde peut s'éclater avec ce coffret. Voici une petite idée des activités qui vous attendent. Alors comme c'est indiqué, il y en a 36. On ne va pas tout tester dans cette vidéo, mais on va déjà vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, merci pour l'ouverture ! Waouh ! Il y a beaucoup de choses, hein ? C'est sûr ! Et voici le contenu de ce fameux coffret. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors ça, c'est le mode d'emploi. Exactement ! Et là, c'est la magie des activités. Voilà, il y a un petit peu de tout. Alors là, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a 36 activités. On va en réaliser quelques-unes en vidéo. Vous voulez commencer par quoi, les garçons ? C'est une balle revendissante, ouais, c'est peut-être bien marrant. Alors pour réaliser les petites balles revendissantes, on a besoin du moule qui est dans les doigts de Néo. Et on a besoin aussi des petits sachets de poudre qui sont juste là et qui sont de couleurs différentes. Et bien sûr, on va avoir besoin aussi du mode d'emploi quand même. Oui, c'est sûr ! Donc il est là comme vous le soulignez, Swan, et on va chercher la bonne page. Voilà, c'est juste là. C'est très simple. Finalement, le plus long, ça va être d'attendre ensuite que la balle sèche et qu'on puisse jouer avec. Alors expliquez-nous les garçons, comment on fait pour créer une balle revendissante ? C'est bien très simple. Déjà, on referme le moule et ensuite... Jusqu'au bout. Et ensuite, on en reprend dans l'eau. Moi, j'ai parlé du rose, la couleur préférée de Swan. Mais pas ça, c'est le vieux. Ah, ça a changé encore cette semaine. Ça va Néo ? Je la dérouille. Alors, deuxième couleur. Du vert. Tu mets tout du coup ? Je mets un peu de chat, quoi. Donc une balle multicolore. Mais encore une fois, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez ajouter les couleurs que vous souhaitez. Maintenant, on termine avec le jaune. Ouais, c'est tout bon. Bon, pour l'instant, c'est bon. Alors, aussi numéro 3, verse entièrement et de ça dans le bleu. Non, ça c'est fait. Ouais, c'est bon. D'accord, 4. Laissez-vous sous un robinet d'eau. Quelques secondes et plongez dans un verre d'eau. Une dizaine de secondes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, quelques secondes. C'est bon. Et maintenant, dans un verre d'eau. Allez, c'est parti. Une dizaine de secondes. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintien fermement entre tes doigts pendant 3 à 4 minutes. Et tant que la polymérisation s'effectue. D'accord. La polymérisation. Ça veut dire la transformation, en fait, de la foudre en matière solide. 3 à 4 minutes comme ça. On va profiter des 3 à 4 minutes de patience pour vous expliquer où vous pouvez retrouver le coffret d'activité. Soi des Néo. Allez, garçon. Où est-ce qu'il se trouve ce coffret ? Bah, avant tout, elle me demande. À la fenêtre. Et sur Amazon. Il est déjà en vente, donc vous pouvez vous faire plaisir dès maintenant. Vous pouvez aussi peut-être le mettre sur la petite liste au papa à Noël. Pourquoi pas ? On vous met bien sûr un lien dans le descriptif de cette vidéo pour que vous trouviez plus facilement ce grand coffret. C'est bon, ça fait maintenant plus de 4 minutes. Alors c'est quoi l'étape suivante, Swan ? Ensuite, essuio séché une dizaine de minutes sur une table avant de démouiller le gâteau. Mais non, pas le gâteau, on a pas l'autantissant. Bon, bah on peut le poser là du coup. Allez, on ! Le temps qu'on fasse les autres tests d'expérience, de magie, de curiosité. Alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant comme activité ? Moi je prendrais 8. Oui, oui. Tu commences par les barres de chiffres Swan le matheux. Allez, on sort les petites barres. Allez, bon, maintenant assembler comme ça s'il te plaît. Alors Swan du coup, il y a 4 barres de chiffres. Tu les as jetées sur la table pour montrer que c'était aléatoire. Et là tu les as mises côte à côte. Et maintenant ? Bon, Néo, à ton avis, ça fait combien si tu additionnes ces 4 nombres ? Alors Swan, toi tu prétends que tu peux deviner la somme de ces 4 nombres sans calculatrice ? Oui, alors moi je dirais que ça fait 25 855. 25 855 ? Allez, essaye. Alors Néo, on va tenter d'additionner les 4 nombres. Combien tu trouves ? Ça me donne 25 855. Fais voir. Est-ce qu'il y a ça ? Alors, c'est peut-être, peut-être le hasard, un coup de chance. Oui. Moi, je te souviens que tu recommences. Non, c'est pas le hasard. Allez, relance pour voir. Là, t'as pris le problème d'entraînement. On va voir ça avec nos propres yeux. On se rapproche les copains et copines. Alors, moi j'aurais dit 22 430. Alors, on va voir si tu as raison. Néo va donc additionner pendant ce temps-là les 4 nombres. 22 430. Waouh ! Alors là, Swan, bravo ! Tu peux un délire au bout d'un truc ? Bien sûr qu'il y a un truc ! Mais après, le magicien ne dévoie pas ses tours. Ben, comment on peut le savoir alors ? Ben, faut acheter le coffret ! D'accord, le truc il est dans le mode d'emploi en fait. Ben oui, comme tous les tours de ce coffret. D'accord ! Donc, vous avez compris les copains et les copines, si vous voulez connaître le truc qui permet à Swan de passer pour Einstein, c'est dans le coffret Swan et Néo ! Alors, qu'est-ce que vous prenez comme activité suivante ? Ça y est ! C'est toi ! Effectivement ! Le niveau d'optique, on va voir si vous trouvez le truc. Alors ça, c'est une activité qui demande énormément de concentration. Là, dites-moi les garçons, à votre avis, de quel côté c'est le plus grand ? Est-ce que c'est le côté rouge ou est-ce que c'est le côté vert ? Ben là, logiquement, c'est le côté rouge. Et toi, Néo, tu vois la même chose ? C'est le côté rouge qui est plus grand. Donc ça veut dire que normalement, le côté rouge est plus long que le côté vert. Oui, on va voir. C'est ça ? Alors, regardez bien. Et maintenant, lequel est le plus long ? Eh, c'est vert ! Mais comment c'est possible ? Attends. Et là ? C'est le rouge. Attends une minute, j'essaye un truc. Montre-nous. C'est bien ce qu'il me semblait. Ils sont identiques. Exactement, c'est une illusion d'optique. Alors, activité suivante. La boîte. Cette petite boîte, c'est en fait une boîte pour réaliser un tour de magie. Qui fait le tour à l'autre ? Euh, moi. Je suis un peu entaimée. D'abord, on tire sur ça que vous voyez, il n'y a rien. Non. Donc là, la boîte est vide. Et après ? Donc là, la boîte est vide. Oui. Et là, la boîte est pleine. Ouh ! Oh ! Bien joué ! Oui ! Je vous fais une petite démonstration de près. Néo, as-tu rongé ta chambre ? Non. Pas de récompense. Swan, as-tu fait tes devoirs pendant les vacances ? Oui. Bien joué ! Tu as une récompense. Oui ! Néo, as-tu fait tes devoirs pendant les vacances ? Non. Non ? Dommage ! Swan, as-tu rongé ta chambre pendant les vacances ? Oui, mais là, je l'ai envie en bazar. Donc elle est en bazar. Ouais. Pas de récompense. Est-ce que la boîte qui est dans le coffret est livrée avec les céréales de toutes les couleurs ? Non. Bien sûr, elle est livrée vide. C'est nous qui avons ajouté les petites céréales de couleurs. Et est-ce qu'il y a un truc ? Mais oui, il y a un truc. Mais pour savoir ce truc, il faut acheter le coffret. Et l'activité maintenant ? Ce petit sable. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce sable de couleurs ? Bien. En fait, ce sable ne se mouille pas. C'est du sable magique ? C'est ça. C'est ça. Sérieux ? Ouais. Alors, qui est-ce qui nous explique ce que c'est que ce sable magique ? Bon. Que veut dire hydrophobe ? Eh bien, cela veut dire que le sable a la capacité de rester sec dans n'importe quelle circonstance. Même en plongant dans l'eau, tu ressortiras au sable sec. Le sable hydrophobe te permet de réaliser des superbes cultures. Tout l'eau. Il y a un grain, mais ça ne gomère pas entre eux. Au contraire, au sable traditionnel. Donc, pour faire simple, le sable classique, quand on le plonge dans l'eau, il se mélange avec l'eau et on obtient une espèce de pâté. Ouais. Il y a plus qu'une seule fois. Bah, pour faire un château de sable. Voilà, par exemple. Alors que là, on nous dit que ce sable magique, quand on va le plonger dans l'eau, eh bien, il ne va pas se mélanger avec l'eau. Il va rester sec. Et vous allez même pouvoir lui faire une petite structure. Wow. Et normalement, après, vous pouvez le ressortir de l'eau et il est sec. Wow. Allez, c'est parti. Alors, c'est très simple. On ouvre le petit pot et on va faire couler du sable dans le verre. C'est parti. C'est parti. Allez. Alors, on verse le sable et effectivement... Effectivement, ça n'arrive pas à enlever. T'as enlevé le capuchin, Swan ? Oui. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ce sable ? C'est bizarre à toucher. Ah, c'est compact. Bah oui, tu vois. Je ne touche pas de l'eau, en fait. Il est laissé sec pour le moment. Vous voulez essayer de faire une petite sculpture ? Ouais. C'est bien. C'est du vrai sable, en plus ? Bah, bien sûr. Evidemment, c'est la consistance du sable. Je reconnais le sable jusqu'au corps. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Swan ? Il récupère son sable, carrément. Vas-y, regarde si tu peux le ressortir. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, un peu pour moi. Il est compact. Il est sec. Ouais, je le prends moi aussi. Il est toujours sec. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire, maintenant ? Alors, Swan, il essaie de faire déborder le verre. Bah, d'accord. Moi, il essaie de faire une sculpture. Est-ce qu'on arrive à sculpter le sable ? Alors, oui, mais... Mais, c'est pas évident dans le verre. Vous n'avez pas beaucoup de place pour mettre les doigts. Mais, en tout cas, effectivement, le sable reste toujours sec. On va vérifier si vous êtes d'accord. Oui. Vous allez tenter de ressortir le sable et de le remettre dans le pot. On essaye ? On essaye. Alors, les garçons sont en train d'extraire le sable du verre. Bon, après, bien sûr, on peut vider l'eau aussi pour récupérer mieux. Mais, en tout cas, il est comment, alors ? Maintenant, vous en avez sorti un petit peu plus, ça. Il est toujours sec. Toujours sec. Donc, c'est bien du sable magique ? Ouais. Ouais. Super. Essayez. Tout le sable a été récupéré. Et voilà. Et donc, là, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer de nouveau avec les récupérables à l'infini. Une nouvelle activité ? Prédiction. Alors, c'est Néo qui va vous faire un petit tour de magie avec le livret Incroyable Prédiction. Donc, là, on a trois objets. Alors, Sainte, quel est ton objet préféré ? Moi, je ferai la manette de jeu. La manette de jeu, hein. Tu tentes de la prendre. On va voir ça. Non, le téléphone. Téléphone. Bon, manette de jeu ou téléphone ? Téléphone. Téléphone. Alors, Swan nous a dit que finalement, il préférait le téléphone. Attention. Le téléphone, hein. Alors, Swan voudrait prendre le téléphone. Va-t-il y arriver ? Swan, Swan, vas-tu réussir à prendre le téléphone ? Attention, attention, attention. Oui, Swan, tu as pris le téléphone ? Oui ! Ouais ! Ouais, c'est vrai ! T'es sauvé ! Bien joué ! On va dire à moi. Néo, tu vas prendre le kei. Moi, je veux la manette du jeu vidéo. Et regarde, Néo veut prendre la manette. Allez. Allez. Ah, il y a la main qui arrive. Elle va où la main ? Ah ! Attention, attention. Ah ! Oh non ! Rappel, elle a pris le téléphone. Ah ! Ah non, elle a pris la pizza ! Malheur, Swan ! Bon, Swan ! Alors, moi, je vais prendre la manette, par contre, contrairement à toi, petit Swan. Alors, est-ce que tu vas réussir à attraper la manette ? Bah oui, attends. C'est ma manette. Oh, encore ici ! Et Louis ? Merci ! Alors, moi, je vais prendre la pizza. Ah, il y a la main qui arrive, attention. Elle va prendre quoi ? Oh, oh, oh ! Oui, 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 oui ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! T'as réussi ! Alors, tu peux le faire ? Bon. Allez, montre-nous une deuxième fois. Ok. Ce n'est pas juste un coup de chance. Alors, maintenant, papa va prendre le téléphone. Alors, le téléphone, la fille, montre-nous. Alors, la main arrive, attention, on voit la main. Et qu'est-ce qu'elle va prendre ? Qu'elle prend ? Qu'est-ce qu'elle attrape ? Ah, elle hésite, elle hésite. Elle hésite, elle hésite. Et finalement, et finalement, elle a pris la pizza. Oh, attention, Swan ! J'arrive pas ! Apprends les autres objets. Moi, j'ai fait prendre le téléphone. Alors, moi, j'en ai juste à prendre le téléphone. Alors, Néo, tu reprends le téléphone, toi ? Oui, moi, j'adore le téléphone. Allez, Néo reprends le téléphone. Est-ce qu'il va y arriver ? Attention, oui ! Bien joué ! Et toi, tu n'as pas pris la pizza pour l'instant, Néo. Oui, attends, je prends la pizza, maintenant. Alors, Néo tente d'attraper des pizzas. Est-ce qu'il va y arriver ? Bonne pizza. Attention, oui ! Et voilà ! Bien joué, Néo ! Mais j'y arrive pas ! Tu reprends la console de jeu, pour moi ? Ouais, je vais reprendre la console. Dernière recette pour Néo. Mais tu me piques tout, Néo ! Néo, il te prend tout. Allez, Néo tente d'attraper cette fois-ci la console de jeu. Va-t-il y arriver ? Et... Et... Oui ! Alors, Swan, est-ce qu'il y a un truc ? Bah oui, bien sûr ! Comme tous les autres, moi j'ai dans ce coffret, il y a un truc ! Bien sûr ! Un truc ! Ouais ! Mais pour savoir, il faut acheter le coffret ! Et voilà ! Et pour potasser la notice, allons-y, Swan ! Allez, c'est bien ! Tu n'as donc pas vu tous les tours ! Swan, il a déjà bien eu la notice, quand même, hein ! Il a bien avancé, mais celui-ci, il n'y en avait pas encore eu. C'est quoi, maintenant, l'activité ? Les casse-têtes ! Alors, les casse-têtes ! Est-ce que vous arrivez, justement, à faire quelque chose avec les casse-têtes ? Non ! Bien sûr que non ! Donc, en fait, Swan et Néo, bien sûr, ils testent leur coffret depuis déjà un petit moment, mais pour le moment, les casse-têtes leur donnent encore du fil à retordre ! Comme on vous l'a précisé en début de vidéo, il y a 36 extraordinaires expériences dans ce coffret ! Et on n'est toujours pas arrivés, nous, au bout des 36 ! Donc, c'est un coffret qui nous occupe très très longtemps ! Et maintenant, l'ultime moment ! Nous allons tenter de démouler la balle rebondissante, et vérifier si on a réussi à en créer une ! Waouh ! Alors déjà, elle est très très jolie ! Elle est jolie, hein ! Elle est déjà un bonbon, tu vois ! Alors, effectivement, elle est super jolie ! Bravo Néo pour le choix des couleurs ! Merci ! Alors maintenant ! Parce qu'elle rebondit bien ! C'est ce qu'il va falloir éviter ! Waouh ! Mais oui ! Oh, bien joué ! C'est une vraie balle rebondissante ! Waouh ! Alors, sachant qu'il reste encore plein de foudre, donc on va pouvoir fabriquer d'autres balles rebondissantes ! Et c'est la fin de ce crash test du coffret Swan et Néo ! Alors, comment vous le trouvez votre coffret ? Bah, je crois bien ! Bien ! Alors, quelles sont les activités que vous avez préférées ? La balle rebondissante et des trucs comme ça, là ! Waouh ! La balle rebondissante, c'est pour Einstein, hein ! Waouh ! Moi, c'est la balle rebondissante, je trouvais ça vraiment excellent ! Comme on vous l'a dit, on est allé encore au bout des 36 expériences ! C'est chimique ! Encore de quoi s'amuser ! Et vous, quelle est l'expérience que vous avez préférée ? Désolé ! Ciao ! Abonnez-vous ! Bisous ! Bon goût ! Allez, tout le monde ! Plein de bisous ! Bye-bye ! Plein de bisous ! Bye-bye ! Alors les garçons ! Ça se passe bien ces casse-têtes ? Super ! Très bien ! Bon, je crois que vous allez y passer le reste de la journée ? Je pense aussi ! Ah, ce sont des vraies casse-têtes, hein !